et yo les gars aujourd'hui nouvelle vidéo sur brawl stars donc aujourd'hui premier sneak pick lâché par supercell il y a à peine une heure donc c'est le changement de la balance c'est à dire les ups les nerfs et les buffs des persos donc on va voir ça tout de suite hop c'est parti donc la vidéo je vais la mettre en normal nickel donc tout d'abord le brawl ball hop c'est parti donc on peut voir qu'il y a deux changements important c'est que les maintenant les brawlers spawn dans les cages et plus derrière on pourra donc plus camper avec la balle derrière les cages on pourra revenir directement pour contrer le ballon quand on est mort donc ça c'est vraiment cool ça permet de changer vraiment ça réforme le brawl ball et le pire c'est que quand on tire aussi le deuxième changement ça utilise une barre de munitions c'est à dire que tu peux plus tirer avec mortise dacher tirer dacher ça tu vas tomber à un cours de munitions trop vite donc c'est un boom un gros nerf sur mortis et le fait que tu puisses te cacher derrière les cages c'est aussi un gros nerf sur mortis donc ils le disent mortis sera plus aussi up donc suivant maintenant les bush verts donc les buissons verts et ben ils peuvent plus respawn au cours de la partie donc vous savez ces petits buissons qu'ils sont détruits par tous les ultis et ben les verts même détruits au bout de la moitié de la partie ou etc avant ils repoppaient et ben maintenant ils peuvent plus repop donc si on les détruit on les détruit pour toujours donc faut faire vraiment attention ils le disent détruisez les avec stratégie ensuite Nita donc Nita prend un buff donc son star power le heal de son star power quand l'ours tap ou quand elle taps et ben il est augmenté de 33,3% donc c'est un gros buff sur Nita elle était pas très forte donc c'est bien ensuite le star power de Brock qui est bien augmenté qui faisait pas beaucoup de dégâts il est augmenté de 25% ça fait un bon buff donc les petites flammes qu'il laisse sur ses munitions avec son star power c'est un bon buff ensuite beau donc là c'est un de mes nerfs préférés beau perd 33,3% visibilité et son star power ce qui est vraiment énorme et vraiment cool parce qu'avant c'était abusé son attaque dommage elle est augmenté de 14% pour bah pour pas trop le nerf tu vois comme ça il peut être joué sans star power aussi parce qu'avant il était trop nul là il va être il va être rééquilibré je pense c'est vraiment bien primo son star power qui a augmenté les dégâts de 33,3% donc c'est bien parce que son star power il changeait pas trop du primo normal il faisait pas énormément de dégâts donc c'est assez cool je trouve comme modif donc barley qui prend un buff de malade donc déjà son star power healing le heal de son star power monte de 50% c'est à dire au lieu de tirer et régénérer 200 et régénérer 300 ce qui est vraiment cool son attaque dommage augmente de 6,7% donc il mettra 6,7% de plus de dégâts à chaque coup ensuite c'est pas fini bien sûr parce que barley hop ok j'ai passé un peu trop vite barley prend vraiment un gros buff comme vous pouvez voir ça passe assez vite hop son super les dommages par seconde de son super pouvoir est augmenté de 12,5% déjà que c'était un des super pouvoirs les plus puissants donc là c'est vraiment violent et la distance des bottes elle est aussi grandement augmentée donc ça c'est cool ensuite poco son star power va juste heal plus ce qui est sympa parce qu'il est pas beaucoup 25% bon après vous voyez que dans cette mage c'est vraiment une grosse augmentation des star power donc c'est pour faire une différence entre le niveau 9 et 10 vous voyez encore une augmentation de star power sur le daryl son shield sera 10% plus élevé et son attaque dommage sera aussi augmenté de 7,7% parce que ce perso était pas ouf ensuite tara hop les dommages de son nombre qu'elle laisse avec son star power sont augmentés de 5% et la vie de son nombre de 20% donc c'est encore un gros buff sur les star power lion par contre qui prend un nerf de malade donc son inviabilité elle est moins de 20% moins longue et son attaque dommage 8% moins élevé donc ça il prend vraiment un sacré coup mais après c'est vrai que son inviabilité était beaucoup trop longue et c'est dommage aussi ils étaient abusés même au niveau 1 ça va rééquilibrer je pense mortis qui prend une gros up sur les dégâts et sur le super les dommages du super donc ça c'est vraiment cool parce que vu qu'il on nerve en brawl ball maintenant il va pouvoir faire des bons trucs en showdown et aussi il y a une petite modif avec son star power il gagnera maintenant 1800 heal et Frank pareil modification star power c'est 40% de dégâts en plus pendant 10 secondes après il y a ricochet je crois que c'est le dernier qui prend une attaque juste plus 7,1 comme ça c'est gratuit donc voilà c'est la fin du premier sneak peek donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo si vous avez kiffé n'hésitez pas à jeter un petit like et un commentaire ça fait toujours plaisir on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Orlandos Bye